Bernard Deleuze, pour l'instant, assez maître de la situation puisque Marc Wächter, au dernier pointage, apparaissait à la troisième place. On va revenir sur ce qui s'est passé dans notre précédente course, avec les voitures du Jetspin qui sont en piste avec Canel, le partenaire de ce plateau, la Porsche numéro 28. En début de course, ça fait avec Maxime Minguy à son volant, toute impression se disant « Ah, peut-être la Porsche de l'écurie bretonne parviendra-t-elle à tenir la dragée haute aux deux pilotes des Renault RS01 ». Mais l'impression sera de courte durée, très tôt les RS01 vont prendre le port, on aura de très belles batailles, et notamment celle-ci avec la remontée de Simon Escalier sur la Porsche numéro 190 qui prendra l'avantage sur Xavier Frino avec la 308 du team JSB Compétition. Duel brabe de très animé entre les pilotes du duo de tête, mais cette fois-ci, finalement, cette belle et bien Marc Wächter qui va s'imposer devant Bernard Rose à l'arrivée de cette course 3 pour le GT Sprint. Voilà le damier et les drapeaux de toutes les couleurs. Nous avions donc nos voitures sur la grille de départ, les Renault RS01 en première ligne et qui vont d'entrée de jeu cadenasser les places 1 et 2 du classement malgré le brio de Maxime Minguy avec la Porsche numéro 28 qui va tenter de s'accrocher, mais rien à faire pour rester dans le sillage des deux RS01. Derrière, on a eu un match à quatre absolument extraordinaire. Il y avait Olivier Maurien avec la Porsche KRT numéro 59 et les deux pilotes des Peugeot 308 Cup qui nous ont fait un véritable festival, Xavier Fouineau et Florian Brichet. Florian qui parviendra même d'ailleurs à passer un moment à la Porsche numéro 59, mais qui, rien à faire, devra rester derrière la voiture made in Stuttgart et même finalement, au final, s'imposer, plutôt s'incliner par rapport à Xavier Fouineau qui pour 25 millièmes, voilà, c'est cette image-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada